Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. Aujourd'hui, c'est une recette un peu particulière puisqu'on fête la 500ème. Et oui, 500 recettes à mes côtés. J'espère que tu n'es pas lassé. Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on mange pour cette 500ème ? Eh bien, nous allons manger un petit framboisé. Alors, bon anniversaire Recette Roulette. Pour 4 personnes, il nous faut tout d'abord, pour le biscuit, 3 oeufs, 60 g de sucre, 60 g de farine, 30 g de beurre fondu et 1 demi sachet de levure chimique. Pour la garniture, 250 g de framboise fraîche, 100 g de coulis framboise, 20 cl de crème liquide entière, 50 g d'amandes effilées torréfiées, 1 cuillère à soupe de sucre glace et 1 cuillère à soupe de kirsch. Je ne peux pas commencer cette 500ème sans faire un clin d'œil et un gros bisou à Hervé Cuisine avec qui j'avais fait le layer cake lors de la 100ème de Recette Roulette. Et je ne peux pas non plus oublier la super équipe Marmiton que j'embrasse très fort. Je suis très contente de vous avoir à mes côtés. Et voilà, on fait des recettes tous ensemble. Je ne suis pas toute seule derrière Recette Roulette. Donc, merci à tous. Bon, ce n'est pas tout ça, mais je suis sûre qu'ils ont aussi envie de manger en framboisie. Donc, on a peut-être intérêt à s'y mettre. Première étape, on met le four à préchauffer à 180 degrés et on va s'occuper du biscuit. Pour cela, on va fouetter les œufs entiers avec le sucre jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Je mélange la levure avec la farine. Et je vais pouvoir l'ajouter au mélange des œufs qui a triplé de volume. J'ajoute le beurre fondu. Je verse dans le moule. Donc là, c'est un moule de 15 cm de diamètre. On enfourne pour 20 à 25 minutes de cuisson. Quand la génoise est cuite, je la sors du four et je la laisse refroidir avant de la démouler et de poursuivre la recette. Et entre nous, quand on commencera à couper la génoise, il sera temps de mettre la crème liquide entière au réfrigérateur ou au congélateur pendant 15 minutes pour qu'elle soit très froide et qu'elle monte bien en chantilly. Alors, pour couper la génoise en deux, je reprends l'astuce d'Hervé Cuisine. Je place des cure-dents dans la pâte, tout autour, à la même hauteur. Et ça me permettra de servir de guide pour couper la génoise en deux, de la même épaisseur partout. J'imbibe la génoise du dessous avec le kirsch. Alors bien sûr, c'est facultatif, tu n'es pas obligé de mettre d'alcool. Je recouvre maintenant mon biscuit de coulis de framboises. Je dispose maintenant les deux tiers des framboises sur mon gâteau. Et un conseil, garde les plus jolies pour le dessus du gâteau. Il ne reste plus qu'à recouvrir deux chantilly. Donc pour ça, je vais sortir la crème du frais et la fouetter jusqu'à ce qu'elle prenne du volume avec un peu de sucre glace. J'imbibe légèrement le dessus de la génoise avec un peu de coulis. Et je vais la disposer par-dessus. Je remets un petit peu de coulis sur le dessus. Et je vais pouvoir masquer avec la chantilly. Donc moi, je vais en mettre juste sur le dessus, histoire qu'on voit l'intérieur du gâteau. Mais tu peux aussi, bien entendu, recouvrir aussi les côtés du gâteau. Je décore ensuite d'amandes et filigrées. Je décore avec les framboises restantes. Et voilà un joli gâteau d'anniversaire pour fêter la 500e de recette roulette. Joli anniversaire recette roulette. Et si jamais tu veux changer du framboisier, tu peux toujours faire le fraisier. Sors ton agenda, la 501e de recette roulette. C'est demain à 11h. Je compte sur toi, tout comme je compte sur toi pour t'abonner. Parce que déjà, ça me fera plaisir. Mais aussi parce que ça serait dommage d'en rater une miette. On a un fourne pour 20 à 25 minutes de cuisson. Oui, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête les accents. Moi, j'aime bien. Bon, je ne le fais pas bien, mais ce n'est pas grave. Et toi, tu te tais. Merci. Merci. Merci.